Musique A la ronde de ce matin, le jour se lève sous l'escorte à l'aigle de Chambre d'oiseau. De ma fenêtre, j'observe un bout de soleil s'échappant sous le jupon d'un nuage agonisant. Présage d'une journée très sonne. C'est avec ce magnifique poème, juste un petit bout, que nous allons vous dire bonjour. Un poème qui nous a été envoyé par Sandy, qui est un ancien camarade du lycée général Leclerc, qui tous les matins maintenant s'amuse à nous envoyer. C'est magnifique, on adore. C'est pour vous dire bonjour. Et bonjour aussi à Essissima Foué qui est connectée, à Passema Anduissi. À vous qui êtes sur votre téléphone, c'est un honneur de vous avoir ce matin encore pour la matinale soleil. Toute l'équipe est en place, ensoleillée. Et Carla, tout à l'heure, juste avant qu'on ne lance le générique, son chéri a fait un appel vidéo et lui a dit, « J'ai l'impression qu'il y a trop de lumière sur toi, mais tu sentis, il m'a dessiné. » Bonjour Carla. Merci, merci de dévoiler tous les secrets. C'est le rituel de Carla, il s'appelle d'abord son chéri. Dis-moi chéri, comment tu me trouves ? Oui, il faut qu'il vérifie parce que des fois… L'amour, 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 l'amour quand tu nous tiens. Oui, c'est ça. On lui dit bonjour, comment il s'appelle ? Il s'appelle Georges. Georges, bonjour Georges. Merci de faire en sorte que Carla ait toujours le soleil comme ça, Georges. Voilà, il faut vraiment lui dire merci pour ça. Ah, d'accord. Ça va ce matin ? Ça va très bien. Ce matin, je me suis réveillée avec un nerf dans la tête que j'ai pas arrêté de fredonner. Un nerf que tout le monde connaît, même d'ailleurs, je suis sûre, parce que ça arrivait toujours à l'heure où on nous envoyait faire la sieste, à 14 heures, dans les postes transistors. Ça doit être le pam, 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 pam. Non. Ta-ran, ta-ra-ra-ra, ta-ra-ra-ra. Ta-ra-ra-ra. Ta-ra-ra-ra-ra-da-ra-ra. Ta-ra-ra-ra-ra-ra. Ta-ra-ra-ra-ra. Mais à l'heure, nos mamans, ça te disait qu'il faut repartir à la school. Ah ouais ? Oui, oui, oui. Enfin, pour nous, pour notre époque, en réalité, pour notre époque, c'était là, on faisait la mi-temps. Donc, à 13 heures, il fallait déjà repartir. Ta-ra-ra-ra-ra. Hé 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 ! Ah, mais c'est bien les souvenirs. Je peux comprendre les gamins. Ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas. Ils sont trop jeunes. Mais eux, ils doivent avoir... Ça, c'est 10. C'est la cataparte. Oui, la cataparte. Poustache. Ça va, Mathias? Ça va super, super bien. Ah, le soleil ce matin. Ça chauffe quand même sur le plateau ce matin. Ah bon? On ne sait pas trop pourquoi, mais ça chauffe. Peut-être comme c'est vendredi. Ah, c'est vrai que c'est vendredi. Oui, j'ai l'impression que... Djamna à tout le monde, alors. Les gens nous donnent plus de chaleur parce que... On en reçoit tellement depuis lundi. C'est le week-end. Honnêtement, on en reçoit tellement depuis lundi. Vraiment, merci, 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 merci. Pour tous vos retours, on en a besoin, effectivement, pour être meilleur, on va dire. Patéven. Oui, Yolande. Il y a des choses que je n'aime pas. C'est quoi? C'est quoi la bille, là? C'est la bille. Tant que j'ai encore dit c'est quoi la bille, c'est la bille. Tu mets une chemise, après tu prends encore la bille mécanicienne. Il prend le frère de la chemise. Il prend encore la bille mécanicienne. En fait, c'est toujours la même famille, c'est toujours la bille. Ok, d'accord. Ça va ce matin? Plutôt bien ce matin. Je me sens très bien. En fait, je me sens toujours bien le matin quand je me réveille parce que je me retrouve dans les internes. En fait, j'ai vu tout à l'heure à l'image, j'en avais coupé ta tête. Et c'est bien parce qu'on ne montait pas ta calvitie. Maintenant, on dévoile ta calvitie. En même temps, ce n'est pas de la tout le monde d'avoir la calvitie. Mais tu sais, Yolande, la calvitie, c'est une forme d'alopécie. Oui, moi, j'ai dit ce que j'ai dit. Moi, je précise juste qu'en fait, la calvitie, ce sont les mots vieux. Il me l'avait déjà dit. Oui, ok, c'est quoi les mots? J'allais dit mal avec la calvitie. Oui, donc ce matin, dans le sommet, on parlera avec toi. C'est mon nous que tu nous diras de quoi on parlera tout à l'heure. Effectivement. Et puis, Mathias, ça nous amènera le buzz et certainement la suite de la série. On est vendredi, peut-être que c'est la fin. On ne sait pas. On partira pour notre gospel filier, évidemment, tout à l'heure. On aura Olé, tu vas aller au village. C'est la playlist de Mathias. C'est bien ça? Oui. On va attendre ce que ça va donner. On aura aussi la choppe du jour, la choppe du jour avec un ingrédient que nous allons donner ici à nos grands chefs, nos chefs qui vont nous préparer quelque chose d'exceptionnel. Tout à l'heure, je vais récupérer le téléphone parce que je vais donner le nom scientifique de l'ingrédient du jour. Je donne le mien une fois. Le nom scientifique de l'ingrédient du jour. Et vous aussi à la maison, ce sera à vous de chercher et de vous assurer qu'ils ont compris de quoi il s'agit. Voilà, pour le sommet, on sortira bien sûr avec une chanson, une musique nette, une sortie, une nouvelle sortie. Et voilà, il y a eu quoi? Ce sera tout à l'heure, mais avant, élévons notre voix vers le Seigneur. Avec quoi, Mathias? Grâce divine, le groupe évoire, grâce divine. Grâce divine. Allez, on regarde ça. Tu es tout pour moi, Agneau de Dieu, Fais tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, Agneau de Dieu, Fais tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, Agneau de Dieu, Fais tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, Agneau de Dieu, Fais tout pour moi, Jésus. Moi, je n'ai personne derrière moi, Je n'ai personne devant moi, Tu es tout pour moi, Jésus. Jésus, il y a personne devant moi, Tu es tout pour moi, Jésus. Oh, Jésus, il y a personne derrière moi, Personne devant moi, Tu es tout pour moi, Jésus. À cause de ce problème tu pleures, tu pleures jour et nuit C'est tellement difficile que tu pleures, que tu pleures jour et nuit Ne mets pas ta foi en aidant, car l'homme il peut te trahir Mais mets plutôt ta foi en Jésus et tu verras qu'il agira Seulement dis-lui qu'il n'y a personne derrière toi Il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi Je dis à Jésus qu'il n'y a personne derrière toi Personne devant toi, il est tout pour toi Jésus Il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi Je dis à Jésus Il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi Je dis à Jésus Il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi Je dis à Jésus Il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi Je dis à Jésus Je dis à Jésus Il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi Je dis à Jésus Il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi Il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi Je dis à Jésus Il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi Il n'y a personne devant toi, il n'y a personne devant toi Tu es à quoi à ton jeune âge ? De trois femmes blanches Dis-nous aussi, ça passe non ? De toi et Marie-Laure D'accord Cette chanson est issue de l'album C'est ta saison, paru en 2015 Voilà, c'est tout ce que vous voulez On fait la laillette On fait la laillette J'ai encore quelques petits trucs de ma fille Voilà Même le lait des bébés T'as le lait des bébés J'aime ça jusqu'à la fille en quotidien Elle est très bien cette chanson Parce qu'en fait, elle est classée dans le jargon de méditation Méditation Oui Quand tu entres dans les paroles Tu as la sensation de, comment je vais dire D'entrer en profondeur dans les prières Quand tu médites sur toi Sur ce que Dieu veut que tu fasses Et voilà Donc ça te ramène un peu A la réflexion En tout cas, on espère que vous avez fait de cette belle méditation Voilà, quelque chose de sympathique Pour que votre journée soit bénie C'est ce que nous vous souhaitons Avec le soleil que nous amenons chez vous Dans vos téléphones Vous êtes sur Sun TV Vous ne vous trompez pas C'est la première web TV divertissement 24h sur 24 du Cameroun Et c'est soleil Votre matinale à ne pas confondre avec Sun TV Qui est la chaîne Voilà, très bien Vous avez bien révisé vos leçons Toujours Oh, c'est bien ça Il y a eu quoi ? C'est le moment d'il y a eu quoi ? On prend une transition Je suis sûre que notre réallifé Le exercice va le faire La transition Et on se retrouve après Transition au dingueul C'est quoi ? Vous ne me demandez pas C'est quoi ? Il y a eu quoi ? Vous pouvez commencer Bon, il y a eu quoi ? Il y a eu quoi ? Il y a eu quoi ? Seigneur Jésus Il y a eu quelque chose Oh ! Il paraît que c'est nécessaire Ça s'est passé dans une école Un parent Qui aurait bastonné Une enseignante Oui, parce que l'enfant serait rentré Regardons d'abord la vidéo Parce que après, on va revenir Je vais vous expliquer C'est la question C'est la question C'est ça C'est ça ... ... ... ... ... quand tu t'es avec vous, laisse-la coucher je vais te laisser d'autres choses une personne de l'heure a fait on veut en trouver un peu je suis ici de la délinie chaque partie n'est pas ça je ne dis pas un peu le 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 Filmez non, venez filmer, filmez non, filmez non, filmez non. Voilà, ça se serait passé dans une école publique à Yaoundé et l'enseignante aurait reçu des coups de poing du parent de l'enfant. Elle a puni l'enfant parce qu'il n'a pas fait ses devoirs. L'enfant serait allé dire à son papa, qui est un homme en tenue, que voilà, la maîtresse m'a fait ci, il m'a fait ça. Et il a débarqué à l'école et a tabassé la maîtresse, l'enseignante. Mais est-ce qu'il a le droit de faire ça? Il n'a pas le droit, oui. C'est clair qu'il n'a pas le droit. Pour moi, ça dépend aussi de ce que la maîtresse a fait à l'enfant comme punition. Parce qu'il y a des parents qui, quand tu portes vraiment bien ou tu fais quelque chose à son enfant, il n'est plus sous contrôle. Mais non, c'est complètement idiot. Je ne veux pas dire que son acteur, mais il y a des gens comme ça, que quand c'est son enfant là... À ce moment, qu'il garde son enfant à la maison et qu'il n'a plus à l'école. C'est ce que j'allais dire. L'enseignante a quel intérêt? L'enfant ne fait pas ses devoirs, il y a des punitions qui sont prévues. Si elle les applique, c'est l'optimisme. Bon, attends Yolande, qu'est-ce que les sources nous disent? Est-ce qu'elle a puni l'enfant de quelle manière? C'est ça aussi. Là, on ne sait pas. On n'a pas eu des informations. Peut-être qu'on va encore... On a essayé de collecter l'information, mais on n'a pas eu de détails. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec l'acte commis par le parent. Mais nous savons tous comment nos enfants sont traités dans les écoles. Quand ton enfant rentre avec les bleus, les traces et autres... Moi, personnellement, mon enfant, on ne touche pas. Si mon enfant commet une gaffe, fais le mot, tu me convoques à l'école. Moi, je n'autorise personne à porter main sur mon enfant. Ce n'est pas autorisé. Après, quand cet enfant va avoir un bobo, ce n'est pas l'école. Ce n'est pas la maîtresse qui va s'occuper. Tu es à l'école. Oui, alors je préfère que le... Non, Yolande, ce n'est pas ça. Non, attendez. Non, Carla, peut-être que je débloque. Moi, personnellement, mon enfant ne touche pas. La maîtresse, elle dit, ok, c'est ce que l'enfant fait. Et je punis mon enfant parce que... Oui, ce moment, on est dans une société où on ne fera pas que ce que toi, tu veux. Alors, attends, tu bastounes mon enfant. Mais comment on n'a pas éduqué ton enfant à faire ce qu'il lui a demandé ? On envoie l'enfant à l'école pour être éduqué. Bien sûr. On ne sait pas déjà si elle a bastouné, quel type de punition elle a figé à l'enfant. C'est ce que j'ai dit, Yolande. Je ne suis pas d'accord avec ce que le parent a fait. Pourquoi on envoie les enfants à l'école, un ? Pour être éduqué. Oui. Pour être éduqué. Pour être formé à la vie, pour être... Oui. A-t-on le droit de punir un enfant qui soit ne fait pas ses devoirs ou alors est turbulent ? A-t-on le droit de le punir ? On a le droit de le faire. Bon, maintenant, pour ce qui concerne les punitions, il me semble qu'il avait planté la patate, il avait « mets-toi à genoux ». Nous, on nous tapait même ici, là, et tout. Oui, avec la traceuse, oui. Sur les salons, on nous tapait, ou alors on faisait ça, et tout. Mais je ne crois pas que cette maîtresse aurait bastonné l'enfant au point de vue. Oui, parce que, attends, sur les réseaux sociaux, on voit. Ça peut être aussi parce que, ça peut aussi être parce que les enfants sont allés jouer. Non, 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 non. Il y a les enfants à la récréation qui jouent après, ils vont leur dire que c'est la maîtresse. On a vu dans les établissements comment les enfants sont traités les maîtresses avec les tuyaux, les fouets. Ça, c'est des cas isolés. De manière générale, moi, je ne comprends pas pourquoi on peut envoyer son enfant à l'école et qu'on n'accepte pas qu'il soit puni s'il ne fait pas ses devoirs. Il faut bien l'éduquer. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Oh, attends, on est en train de parler au niveau des punitions. Non, pour les punitions. Tu ne vas pas frapper sur un enfant comme c'est un animal. On n'a pas dit qu'elle a frappé. C'est comme ça que ses maîtresses se comportent. Non, on n'a pas dit qu'elle a frappé. L'information, on ne l'a pas, on ne le sait pas encore. Oui. Mais ce qu'on a comme information et qui est sûr, c'est que le parent est venu bastonner la maîtresse. Dans l'enceinte de l'établissement. N'eût été l'intervention de ses collègues, il aurait peut-être fini avec elle, comme on dit. Donc, est-ce que ça, c'est là où est le problème actuellement ? Bon, en fait, il faut savoir, il faudrait qu'on sache quel genre de punition on a infligé à l'enfant. Non, est-ce que c'est normal, c'est ça la question ? Non, là, tu es juste, là, tu n'es pas normal, lui. C'est pas normal, lui, Carla. Mais cherchons quel genre de punition l'enfant a-t-il subi pour aller se plaindre chez son père ? Au vu du comportement du papa, on peut s'imaginer comment peut se comporter cet enfant. Parce que si le parent arrive à mettre la maîtresse dans cet état, ma foi, va pas... Attends, non, nous avons posé le parent, on va passer à... Et en même temps, en même temps, un homme désarmé ou alors de la police n'a pas le droit de battre sur un civil comme ça. En plus, une femme, déjà située judoka ou karatéka, ont interdit de te battre combien de fois un homme a tenu ? Je suis d'accord, mais moi, ce que je déplore, c'est quel genre de punition, nous, enseignants, infligent à nos enfants à l'école. Et quel genre de réplique ? Pourquoi tu ne peux pas faire la réplique ? Et bien, tu ne peux pas faire... Attends, tu ne peux pas faire la réplique avec ses collègues. Est-ce que tu es une personne, personne n'a pas fait les devoirs ? Tu ferais ça, toi ? Tu réagirais comme ça ? Je dis bien et je redis, je suis contre l'acte que le parent a commis. Comment tu réagirais, toi ? Je serais arrivé à l'école, j'aurais rencontré la maîtresse. Qu'est-ce qui s'est passé, madame ? Oui. Oui. Après, elle va m'expliquer. Bon, maintenant, je vais me baser sur la punition qu'elle a infligée à mon enfant. On est d'accord. Si mon enfant a été bastonné, je vais dire à ce parent, à l'enseignant. Non, ta démarche est bonne. Tu comprends, non ? Carement. Ta démarche est bonne. Oui. Mais un parent qui débarque dans une école pour bastonner une enseignante, c'est inadmissible. Première chose, si moi, j'étais directrice, je renvoie l'enfant. D'abord. Je suis d'accord, Yolande. Je suis d'accord. La maîtresse porte plainte. Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. L'affaire va en justice et tout. C'est inadmissible. C'est inadmissible, Yolande. On ne peut pas monter ce genre de comportement. Et devant les autres enfants. Devant d'autres enfants. Est-ce que vous voulez que la société devienne la violence ? Non. Il parle pas. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est un cas isolé. C'est un cas isolé. Oui. Vraiment, vraiment, moi, je suis choquée. Et puis, nous sommes tous choqués. Nous sommes tous choqués. On ne peut pas m'aller coucher par terre. Ça pouvait aussi être l'enfant qui pouvait se retrouver là. Non, et bien, on n'en est pas là. Non, c'est pas là le débat. Ça pouvait aussi être l'enfant qui pouvait être couché là. On est d'accord avec ce que tu dis. Oui, mais ce n'est pas là le débat, OK ? Là, ce n'est pas le débat. Là, ce n'est pas le débat. Là, c'est l'acte que le parent pose vis-à-vis d'une enseignante, pour l'instant. C'est vrai. Après, on va voir, effectivement, il y a le comportement de la tête d'enseignant par rapport aux autres. Non, mais je ne pense pas aussi que le parent, peut-être son enfant, m'a dit que, OK. Est-ce qu'il a révélé son ou pas ? Est-ce que tu n'as pas fait les devoirs qui rentrent à la maison à l'enfant ? Parce que nos enfants me disent énormément de bêtises. Moi, ma fille, par exemple, elle est capable de venir me dire, « Pendant que je n'étais pas là, mamie a fait ceci, mamie a dit cela, elle m'a fait ceci. » Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Il a fait qu'une des choses. Et je le sais parce que, des fois, elle essaie d'aller dire que moi, j'ai dit des choses ou que j'ai fait des choses. Moi, en tout cas, si on punit mon enfant en dehors, effectivement, il y a des punitions qui sont normales. Il ne faut pas non plus exagir. On ne doit pas bastonner un enfant. Moi, en punis un enfant à l'école parce qu'il n'a pas fait ses devoirs, je suis d'accord. Mais oui. Mais pas la bastonnade. Je suis d'accord, Yolande. Je suis d'accord. Et ça, en fait, c'est simplement pour… Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je me souviens, ce n'était pas si fort que ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a la peur et tout ça. Et seulement le fait de la chicote te fait faire tes devoirs. Bien sûr. Après, maintenant, pourquoi le parent n'a pas vécu à la maison pour que son enfant fasse ses devoirs ? Voilà l'autre question. Pourquoi ? Donc, c'est une raison pour laquelle quand ton enfant va arriver à l'école, parce que si ton parent n'a pas à contrôler à ce que tu as eu à faire tes devoirs ou pas, on va t'infliger une punition qui est… Non. Non. L'éducation… Non. L'éducation des enfants n'appartiennent pas qu'aux enseignants. Ce sont les parents d'abord. Et pour moi, ce que ce monsieur a fait est inadmissible. Inadmissible. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, que même à la maison, attention. Non, mais si son enfant est en droit, qu'il le garde chez lui, tout simplement. Voilà. Puisqu'on ne doit pas y toucher, on ne doit même pas… Non, ça veut dire que même ton enfant, toi, tu vas garder ton enfant à la maison. Ma fille n'est pas une reine. Non, mais il y a des punitions. Je dis que tu vas garder ton enfant à la maison. Non, non, non. Je dis que ma fille n'est pas une reine. Si elle ne nous a pas dit quel type de punition… Il est normal qu'on la corrige. On ne nous a pas dit quel type de punition a été infligée à l'enfant. Ça, on ne sait pas. Donc, on ne peut pas en parler. Oui. On ne peut pas en savoir. Non, on ne peut pas parler de ce qu'on ne sait pas. Bien sûr. On parle de ce qui a été réglé. Et maintenant, il faut chercher maintenant pour compléter l'information. On a dit que c'est EP, je crois, Garage Militech, École Publique, Garage Militech et tout. Encore une école publique. On va essayer d'avoir. Donc, du coup, voilà. Mais vraiment, honnêtement, moi, quand j'ai vu la vidéo, ainsi que sur les réseaux sociaux, j'ai été choquée. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler. Vous donnez-nous votre avis aussi sur la page Facebook Sun plus sur Facebook ou alors sur Marabou. Si vous ratez Marabou, vous allez sur Sacré-Parent, surtout même sur Sacré-Parent, parce que ça fait partie justement de ton programme Sacré-Parent qui parle justement de ce type. Ce serait bien de faire une thématique là-dessus. Je crois aussi. Oui, ce sera important avec M. Saumont que vous présente une thématique pour que les parents soient véritablement édifiés. Maintenant, les enseignants qui utilisent des mauvaises méthodes pour punir les enfants aussi, ça, on le décrit, ce n'est pas bon parce que ça traumatise les enfants. Les enfants. Et puis, les enfants sont différents en réalité. À chaque enfant, je pense qu'ils apprennent à connaître leurs élèves. Et puis maintenant, ils savent que celui-ci, il faut simplement lui parler pour qu'il se redresse. Celui-ci, il faut planter la patate. D'autres, il faut, il faut, il faut. Et puis, il faut savoir aussi que les enseignants, même s'ils ne sont pas des professionnels en psychologie, à la fin, ils y arrivent parce qu'ils sont confrontés à des comportements divers et variés au quotidien. Imaginez que votre enfant, vous avez un enfant qui vous dépasse à la maison. Mais il va dépasser tout le monde. Imaginez donc qu'ils en ont peut-être 50, 60, 70 à mon temps. Voilà. Quand même. Imagine aussi. Et ils travaillent dans quelles conditions aussi. Imagine aussi que peut-être ton enfant rentre, il subit des trucs à l'école, il ne te dit pas, peut-être tu es en train de vouloir le laver, tu vois des trucs sur son corps. C'est pour ça que quand tu constates ce genre de choses, tu repars à l'école, c'est tout. Mais la violence, elle est rendue pour que ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on apprend à l'enfant ? L'enfant maintenant va me dire que mon père va venir te taper. Oui, c'est ça, il va commencer à la narguer. Mon père, machin et tout ça, vous voulez croire. En tout cas, il nous faut plus d'informations. Chers enseignants, arrêtez de manger les goûters de nos enfants. Oui, parce que je suis fatigué. Arrêtez de manger les goûters de nos enfants. Voilà. On va essayer de collecter beaucoup plus d'informations. J'espère qu'on va avoir la suite quand on sera à lundi. Ça, c'était le premier, il y a eu quoi ? Le deuxième, il y a eu quoi ? Regardez avec nous. Il y a eu quoi ? C'est bien ça, c'est un vendredi. C'est un vendredi. On peut se faire plaisir. Le deuxième, il y a eu quoi ? Dixit, c'est elle qui n'avance. Ah, c'est vrai. Carla, ça s'est passé hier sur la pause. Carla a organisé elle-même le jeu de la chaise musicale et elle voulait tellement gagner. On ne déplace pas la chaise normalement. Elle a su les règles de jeu, mais elle est la première. Je ne peux pas les respecter. Cette chute est mondiale. Ça, c'est une chute. Comme tu n'importe quoi. Elle est tombée comme un sac de macabre. Désolé pour tes fesses. Et l'autre truc, c'est que elle tombe, elle déstabilise quand même John. Elle a fait la paix et elle a fait la paix. En fait, c'était une ruse. Et au final, elle a gagné. Elle a eu sa chaise. C'était une ruse. Elle se relève et vient s'asseoir pour te faire. Non, effectivement, c'était une ruse. Elle a finalement eu sa chaise. Elle a dépassé la chaise aussi. Non, elle n'a même pas gagné. Mais il faut avouer que Carla, quand même que tes chaises aussi sont légères. Toi aussi, avec toi, quand même, elles ne sont pas statiques. Tu te jettes sur la chaise et c'est normal que tu te retrouves au sol. J'avais la rage de gagner, tu vois. Mais au final, tu as gagné. J'ai gagné. Tu l'as destiné à la paix. Oui, en fait, quand je tombais, je m'attendais à ce qu'il s'asseigne rapidement. Effectivement. Et puis, quand je lève la tête, je le vois, il la rume. Je dis, ok, elle rit alors. Peut-être que tu as perdu une nouvelle stratégie que tu as dans nos jambes. Genre, quelqu'un tombe pendant que les gens se moquent. Il prend sa chaise et ça se passe. Ça s'est passé sur la pause. C'est la pause à 12h. Vous retrouvez donc Carla avec ses invités. Vous aussi, je pense. Si vous voulez passer la pause avec Carla, vous amusez, être vraiment au top entre deux. Venez simplement. Nous sommes situés à Bonaprizo, à la rue des Palmiers, juste à côté de l'hôtel sportif. Et vous dites simplement, le mot de passe, le code, c'est simplement Carla, c'est la pause. Je viens chez Carla pour ma pause. Et vous serez à l'antenne en direct. C'est à 12h tout à l'heure. Carla, c'est délire. C'est le temps de faire un tour au village. Au village, on va aller au Leitch avec une chanson qui a été sélectionnée par Mathias. Ce vidéogramme vient de Adna. Qu'est-ce que c'est? Adna, c'est un groupe formé de Roger, Andy, Final G et Amand Biak. C'est un projet qu'ils ont mis en place pour chanter l'unité. Adna, c'est un mot basse qui veut dire unité. Qui veut dire unité. Et là, c'est une reprise. Une adaptation. Une adaptation, oui, de Rulio, Iglesias. Rulio. Rulio. C'est Julio. Par Léo, italien. Italiano. Alors que c'est Julio. C'est que le... Le J se prononce comme R. De toute façon, ça fait toujours Rulio. C'est pas qui à Marseille dans. Ou Julio. Ou ça connaît toujours par O. Une adaptation de Rulio et Iglesias. Et la danse dedans, c'est quoi? Le Makune. Le Makune. Le Makune. La danse du village de mon mari. C'est comme ça. Mais je pense que dans le vidéogramme, on retrouve plusieurs danses. Dans le vidéogramme, on retrouve... Écoute, Georges, on te fait un coucou. Tu vas venir avec la photo de Georges ou la vidéo de Georges? Ok, si vous voulez. Un lundi, si vous voulez. Mais dans le vidéogramme, on retrouve plusieurs danses. Une photo à nous rapporter aujourd'hui, je crois. Laquelle? Ah, avec Léa. Vous aurez ça avant la fin de l'émission. Cette photo avec Léa, ma camarade de classe. On vous donne le avant et puis le après. Lui après. Lui après. À la fin de l'émission. On part pour le carnaval avec le groupe, avec Adna. Et on se retrouve après. Sous-titrage ST' 501 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 J'arrive. Les gens se sont dit, ça mieux la porter un pyjama ensemble. Forcément, sa meuf, c'est une usée. Son épouse. Oui, son épouse. Sa meuf, franchement, sa meuf. Son épouse, voilà. Donc, du coup, non, Cara, ce n'était pas ça. Elle avait une chemise et tout. Ok, d'accord. Parce que ça fait aussi un peu. Donc, maintenant, Machia, tu peux aussi y avoir. Ah, c'est ça aussi. On t'y suit pas. On t'y suit pas. Ok, c'est joli. Chacun peut trouver son compte avec lui. Mais Lucie ne m'a pas fait ça. Oui, je le fais. Elle en vend. Elle a fait Lucie. Elle en vend. Oui, oui, elle a fait Lucie et fait des choses. Mais je vais vous dire, peut-être que vous ne savez pas, c'est le vêtement qui a coûté le plus cher au monde. Le tout premier vêtement. Ah ouais. Oui, c'est Lucie. Et qui avait? Et pourquoi? Parce que c'est Lady Diana. Oui, si je ne me trompe pas. Ah, Lady Diana. Feu Lady. Oui, Feu Lady. Quand on parle de j'ai mal, j'ai trop mal. Non, mais je ne donne pas le prix. Non, vas-y, vas-y. C'est beaucoup d'argent. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit seulement pour ce vêtement-là. Ah, donne quand même. Non, donne quand même. Est-ce que c'est notre argent? Voilà. Bon, peut-être que les gens vont trouver ça moins cher aujourd'hui. Mais avant, à l'époque, c'était d'écouter 1000 euros. Et donc, c'était à l'époque. Donc, c'était le tout premier vêtement. Et Lady Diana achetait ça à 650, mais petit comme ça. Petit comme ça. Avant, avant. Non, avant. 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 Ça, je dis bien avant. Et maintenant, voilà, tout le monde, lui, elle était la toute première. D'accord. Et maintenant, ce kimono se trouvait dans un musée. Et bien, est-ce qu'on peut voir le kimono, là, justement? Tu viens juste te montrer à quoi ça ressemble? Moi aussi, il est en position. En fait, les chaussures. Moi, je t'attends déjà de celui-là. Yola, le coup, Mande, il n'est pas criminel. Je me vends juré. Les chaussures. Je t'attends déjà de celui-là. Mais si, je ne nous perds pas le temps. On a beaucoup de choses à faire. Oh là là. Je regarde la montre à la caméra. Non, viens te placer ici, non. Voilà. On peut quoi? On peut attacher. Montre comment on peut attacher le kimono. Voilà, on peut l'attacher comme ça. Ça, c'est la version revisitée. D'accord. Oui, on peut l'attacher comme ceci, tout simplement. Comme on peut se le faire en croisé, comme ça. OK. Voilà. Bon, ça, on porte pour aller où vous devrez? Ben, c'est juste, c'est un accessoire. Tu peux partir à une fête, tu peux sortir te balader avec. Tu mets ça pour aller à la fête. Ben oui, comme ça. Est-ce que ce n'est pas chaud comme ça? C'est le débat. C'est le débat. C'est le débat. Je suis d'astole, je suis de qui? Je suis de quoi? Ce sont les tropéziens du Londres. Ce sont les tropéziens dont on a parlé hier. Voilà. En fait, c'est après mon retour de Marseille, j'ai fait un toit Saint-Tropez. Ah, d'accord. Ah, de ton retour de Marseille. Voilà. D'accord. Car là, comme j'ai récupéré les téléphones en réalité, pour que les gars ne trichent pas, car là, ton chéri n'arrête pas d'appeler. J'ai l'impression qu'il y a un souci. Donne un pas de patte lumineux. Non, pas du... Pas de quoi? Ah, mais ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut dire, « Gare, c'est à ma femme que tu envoies les messages. » Il ne te croira même pas. Après, il fait l'appel vidéo. Il ne te croira même pas. Non, il ne peut pas faire vidéo. À un moment, on va commencer à appeler les gens ici à une vidéo. Bien. Là, c'est que je vais te faire quelque chose. Réalot. Est-ce qu'on peut passer pour la chop du jour? Vous êtes prêts ou on fait d'abord le buzz? On finit avec la chop. C'est mieux, non? On finit la chop. Oui, on fait le buzz. Est-ce que je vous laisse encore le temps? C'est le buzz, la rubrique de Mathias. Il va nous parler. C'est pas grave, mon téléphone. Ah! Le téléphone! Je dois te donner ton téléphone. Oui, on prend mon téléphone. OK, on prend juste alors la transition. Ça, c'est ton téléphone ici. Mathias, c'est ton téléphone ici. Celui qui est cassé là, qui a fait beaucoup d'accidents. C'est pas ça. Bon, ça, c'est Carla. Et ça, c'est moi, c'est Rose. Ça, c'est toi. Très bien. Qu'est-ce qu'on va avoir, donc, tout à l'heure? On va parler de toi. J'ai un fils qui touche. Oui, suivez. Parce que sinon, il va être... Il ne peut pas vite taper le nom. En fait, dans mon... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai un communiqué. Tu as un communiqué? Mais notre premier truc, c'est un communiqué. Oui. De quoi? De la part du... Acme. C'est une association qui a été créée ce 26... Putain. C'est quoi? Elle a pris des gros mots à la télé. Le communiqué dit quoi? Bon. Tu as pris mon téléphone, tu m'as déstabilisé. L'association dit quoi? Bon, c'est une association de chaînes musicales de Yaoundé qui a été créée le vendredi, le 18 septembre 2019. Oui. Donc, l'association, le communiqué dit, suite à une réunion tenue ce 18 septembre 2019 par les responsables des chaînes TV à caractère musical, une association fut créée dans le but de mieux promouvoir la musique camerounaise. Voilà le communiqué que vous avez en image. Ok. Et de mieux recadrer ce secteur d'activité. Les responsables de la dite association informent, les labels, promoteurs, culturels, producteurs, indépendants, managers et artistes, qu'il ait créé une association de chaînes TV à caractère culturelle. Et c'est pour faire quoi? Ça, peut-être qu'on lui a donné l'argent là-bas. Il faut venir lire comme il fait. Ici, mon ami respire. Ici, mon ami respire. Ici, mon ami respire. On informe aux artistes qu'il faut maintenant qu'ils payent pour que leurs chansons passent à la télé. La promotion musicale? Mais c'est pas nouveau? Non, mais maintenant, c'est que tu ne payes pas, ça ne passe pas. Peu importe la catégorie de l'artiste. Ah bon? Quand tu sois un artiste super, super connu, que tu associeux. Mathias, ce que je voudrais savoir, c'est que... En fait, ils sont en train de se mettre en place. Donc, c'est une association de quelques chaînes de télévision. Parce que, effectivement... Ils ont créé une synergie entre eux pour pouvoir... En fait, c'est bien ça révolter les artistes. Ce que je vais demander à Mathias, c'est... Bon, mais les fonds, les fonds reçus, elles vont chez qui? Non, non, non. Quand tu vas participer, par exemple, la promotion après, c'est ta journée. Tu paies la promotion dans la chaîne où tu veux diffuser, donc c'est à la chaîne que tu payes. La chaîne que tu super, c'est-ce que ça signifie. Donc, c'est juste une association, c'est-à-dire qu'il se passe à un prix ou bien... Ça doit être suite au fait que les artistes vont payer la promo chez Trace Paria. Exactement. Et quand ils arrivent, ils se disent, aide-moi, maman. OK, OK, OK. Voilà, suite à cela. Et c'est un peu révolter les artistes hier, parce qu'ils se disaient, vous êtes censés nous aider, tout et tout. Et les gars disent aussi de leur côté, on est censés vous aider, mais vous vous partez payer ailleurs, à l'heure que vous pouvez aussi nous donner de l'argent. Et ça nous aide aussi à évoluer. Encore que le paiement de la promotion à Trace ne garantit pas la diffusion permanente. Il y a leur séquence de deux minutes, là, je crois, peut-être une minute trente, qui est payable. Ça coûte hyper cher. Et aussi les rubriques, c'est pas à chaque fois que tu as son va passer. Voilà, tu passes ça pendant une semaine, et c'est peut-être la journée à 100 000, donc cinq jours, 500 000. Et après, c'est fini. Et ils te coupent aussi, tu as un temps, ton son a un timing. Oui, oui. Donc, on ne peut pas faire que c'est fini, c'est pas fini. Donc, ça a révolté les artistes hier, c'était un peu petite guerre sur les réseaux sociaux entre artistes et promoteurs. Bon, je ne sais pas si après, ils vont finir par s'entendre. On espère. C'est choquant quand même quand tu vois ça, c'est-à-dire qu'ici, on vous aide, et maintenant, là où vous partez, maintenant, par l'argent, vous donnez au ZODO, on vous aide ici, et vous allez donner l'argent. C'est en fait ça qu'il y a certainement, c'est en sorte que les gars se mettent ensemble. Bon, maintenant, après, ils vont certainement trouver un terrain d'entendre pour que ce soit plus fait pareil. Oui, on espère, on espère, on espère. C'est quelles chaînes, quelles sont les chaînes ? Qui est le président de l'association, là ? Je n'ai pas le président de l'association, mais ça regroupe environ, c'est environ combien de chaînes, là ? C'est quelles chaînes, à peu près, les... Les chaînes camerounaises, Afrobeat, Vibe Music, Becoutsy TV, Hip Hop TV, Play TV... Les chaînes, là, sont diffusées où ? Ce sont les chaînes du câble ? Du câble, oui. Ah, il y a beaucoup de chaînes comme ça sur le câble. Le câble est saturé, hein ? Ah bon ? C'est un peu... Avec tes 2000, tu as les chaînes, comme on dit au carton, tu as les chaînes Sok Sok. Non, c'est environ une quinzaine de chaînes. D'accord, ok, ça c'est à Yaoundé. Oui, c'est à Yaoundé, mais ils espèrent qu'à Doha, on va suivre. Bon, en tout cas, pour l'instant, nous, chez Sun TV, on diffuse tout le monde. On fait la promotion des artistes, donc vraiment, on n'a pas de soucis à diffuser, parce qu'en même temps, ce ne sont pas les... Moi, honnêtement, je ne suis pas pour que les artistes payent. Où que ce soit, je dis bien où que ce soit. Parce que, si tu veux, on utilise aussi leurs œufs pour se... Tout à fait, pour avoir un contenu. Pour avoir un contenu aussi. Et maintenant, là où il y a la vraie bataille, c'est qu'il convainc les annonceurs de venir communiquer sur vos chaînes. Mais vraiment, je ne suis pas trop... Moi, je ne suis pas... Enfin, c'est mon avis, hein, donc après... Surtout dans la mesure où beaucoup d'artistes sont eux-mêmes les producteurs. On connaît la réalité. Voilà, ce n'est pas évident. Mais aussi, c'est cette histoire de traces-là, justement. Oui, justement. Maintenant, peut-être qu'il faut se mettre ensemble pour contrecarrer maintenant la concurrence qui vient de l'extérieur. Tout à fait, oui. Si c'est pour ça, oui. Mais si c'est pour punir nos artistes, je ne suis pas d'accord. C'est pas top. Voilà, il faut peut-être faire quelque chose. Parce que quand je prends le cas, par exemple, du transport aérien, dans le transport aérien, les compagnies aériennes qui viennent de l'extérieur ont des quotas. Donc, ils ne peuvent pas dépasser un certain nombre de passagers parce que c'est réservé au pays si on fait cette destination-là. Donc, peut-être qu'au niveau de l'organisation en charge, de l'organisme en charge, il faut peut-être trouver ce genre de choses pour qu'il y ait des quotas, surtout avec tout ce qu'on reçoit aujourd'hui comme chaîne. Il faut réguler tout ça. Il faut réguler tout ça. Est-ce qu'on a un autre buzz ? Oui, j'espère quand même que les artistes soient écoutés de la façon dont tu as expliqué. Peut-être n'ont pas bien compris le but de l'association aussi. J'espère qu'à partir peut-être de ce qu'on a dit... Non, après, le communiqué n'est pas suffisamment clair. Oui, en fait, il doit faire une rencontre. Ceux qui ont organisé, c'est bien, c'est une belle initiative de se mettre ensemble pour défendre les droits des uns et des autres. Mais le vrai combat, ce n'est pas entre nous-mêmes. Entre nous, justement. C'est vraiment entre ceux qui viennent de l'extérieur. Il faut trouver, avec les organismes en charge, la possibilité de mettre des limitations sur un certain nombre de choses. Bon, enfin, c'est mon petit avis. Qu'est-ce qu'on a en plus ? Le deuxième buzz, on va aller sur une note un peu plus triste. On a eu deux accidents de circulation au cours de deux jours. Oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Là, il y a eu Pouma, quelque chose comme ça ? Oui, il y a eu des droits à la Pouma, un goye 2. Il y a eu des mois ? Oui, un bus et un camion, bus de garantie et un camion qui se sont percutés aux environs de minuit. On parle d'environ 8 morts, ce n'est pas encore officiel, mais il y a beaucoup de blessés. Et le ministre a fait la descente pour aller à la rencontre des blessés et aussi au lieu de l'accident. Oh mon Dieu. Mais il faut quand même rappeler que c'est... Le nombre de morts n'est même pas encore officiel, donc on ne sait pas si c'est plus de lui. En tout cas, nous c'est cinq condoléances aux familles qui sont éprouvées en ce moment. Mais ça a quand même bissé les accidents. Et puis maintenant, on va dire qu'il faut être prudent, vraiment prudence, prudence. On ne le dira jamais assez. Quelqu'un avait chanté... La roue ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. La roue ne tue pas, c'est nous qui tuons. Vraiment prudence, prudence, prudence. Mais cette période, c'est quand même les accidents ont quand même diminué. On n'a pas trop suivi accidents, accidents, ou bien peut-être parce qu'il y a des radars. Vous savez, avec les radars aussi. Avec les radars, on a limité. Je pense que ces radars aussi jouent beaucoup parce qu'au niveau de la vitesse de ces roues-là, ils savent qu'ils vont être flashés, ils les contrôlent, oui. Et parce qu'on parle aussi de l'heure, parce qu'on dit aux environnements de minuit. Et la nuit accélérée, c'est pas pédant. Après, il y a des camions qui tombent en panne, on les laisse à des virages. C'est ça justement qui crée souvent ces accidents-là. Et aussi, tous ces camions, ils n'ont pas des panneaux de signalisation qui indiquent que... Oui, c'est ça. Dans la journée, il te met des touffes d'air qui vont avoir du médecin. Oui, mais c'est assez... Je pense qu'au niveau du contrôle routier, les services qui sont en charge pour contrôler... Exactement. Ils doivent remettre ça en... C'est imposé, en fait. C'est imposé. Au niveau du match, les gilets, les gilets, tout ça. Mais il y en a qui ne l'avent pas. Soit c'est perdu, soit en achetant le véhicule. Fui en temps, on contrôlait tout ça. Non, c'est contrôlé. Les gars sont là, mais ils ne peuvent pas faire tout. Et en même temps, le pire, en réalité, c'est que parfois tu n'as pas et puis on te laisse passer parce que tu as... Et puis aussi, il faudrait qu'ils sachent que le contrôle, la visite technique, ce n'est pas pour certains, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, effectivement, c'est ce que je vais dire. Bon, il y en a la visite technique. Quand tu vas sortir d'ici, tu te places là, dehors, à côté de l'hôtel sportif, là. Tu regardes les voitures qui passent et tu comptes le nombre de voitures qui pour toi... Mais il y en a tellement, il ne devrait même plus être en circulation. Voilà, on s'est compris, ça va. Tu vois, derrière, vu qu'un les gars, là, les opènes, là, c'est que tu crois qu'il y a la visite technique. Mais c'est incroyable quand même parce qu'il y a des véhicules. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de faire la visite technique, on paye la visite technique. On paye pour avoir la certification. Voilà. Et c'est dommage. C'est incroyable parce que, d'ailleurs, il y a les taxis où quand tu entres, tu te demandes qu'il met un peu la voiture ici même. Tu es comme ça, tu vois un cafard qui sort, tu dis que... Non, ce n'est pas que le cafard. Je ne suis obligé de t'asseoir comme ça parce que sinon, ton pied va entrer, le goudon va te faire. Tu couches de la portière, tu veux sortir, ton habit s'accroche sur l'habit. Mais quand tu vois l'impact, les dégâts qu'a subis le bus, tu sens vraiment que l'impact qui était... On va dire nos sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Et puis maintenant, faisons attention sur la route. Personne ne veut perdre personne. Vraiment, c'est compliqué. Il y a des familles qui sont détruites seulement à cause d'un accident comme celui-là. Faisons très attention. La ville ne tient qu'à un fil. Même si elle est difficile, elle mérite d'être vécue. C'est le temps de la tchop du jour. Non, le deuxième, il y a un deuxième accident. Il y a encore un troisième ? C'était le mercredi. Un camion de sable qui est tombé dans la Sanaga. Le chauffeur a puceau table. Non, c'est la seule personne qui a pu... Donc, le camion venait à Vivalure. Il n'a pas... D'après les témoins, il n'a pas vu... On dit Dodan ? Mais sur le pont ? Oui, il n'a pas vu. Il est venu en déteste. Et ça l'a projecté dans l'eau. Mais attends, il y a un peu. C'est le pont de Benda. C'est où ? Sanaga. Oui, après, Sanaga, il y a un peu partout. La Sanaga passe partout. Le pont, le pont, qu'on dit, est-ce le pont, l'encheur, tomber... Si, si, le Rialo envoie les images... Parce qu'il y a le pont. La Sanaga passe aussi à aider. La Sanaga passe dans le Mbam. La Sanaga passe. Attends, c'est le Rialo, il y a les images. Les images du pont, lui, parce que ça, c'est le bus, je crois. Ça, c'est le bus, oui. Ça, c'est le bus, maintenant. Mais après, est-ce qu'on a eu des survivants quand même ? Il n'y a pas eu de moi ? Le motorboy, comment on les appelle souvent ? C'est lui qui assiste le chauffeur. L'assistance du chauffeur. Oui, il a plongé. Ils étaient trois dans le camion, dont les autres sont restés bloqués au fond. Lui, il a pu s'en sortir. Mais actuellement, il est sous soins intensifs à l'hôpital. Aïe, 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 aïe. Attends, Mathias, le camion, il y avait encore le sable ? Oui, il y avait le sable. Ah, le sable est reparti, où c'était ? On va encore creuser. On va encore remettre. Mais après, des fois, on attend des jours et des jours pour que les corps remontent. Oui, parce que je crois que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore trouvé les corps. C'est triste. Mais les pompiers ne sont pas censés aller. Hein ? Non, ça va. D'accord. Mais tu sais, souvent, dans la recherche, parfois, les plongeurs, même après, quand ils ne retrouvent pas les corps, les corps retrouvent le corps bien après, sur la nuit, sur la nuit, sur la nuit. Bon, c'est un peu triste, c'est même très triste, ce qui s'est passé, les accidents et tout ça. On va simplement présenter encore une fois les plus nos condolences. Et puis maintenant, faire attention, on n'a pas autre chose à dire. Que ça, malheureusement, c'est comme ça la vie, mais le soleil, il est obligé d'être là. Et on va chercher à chacun son soleil pour ne pas faire quoi ? On a ce devoir, on peut créer ce soleil. C'est le moment de la top du jour, on va prendre une transition. Et puis maintenant, on va revenir avec les magnifiques mais délicieux mers qui seront concortés par notre équipe, ici sur le plateau, avec notre ingrédient du jour, notre élément du jour, le gossipium. Transition et allô ? Vous êtes sur le soleil, vous ne vous trompez pas, c'est sur Sun TV, la première web TV divertissement au Cameroun 24 sur 24. Et nous sommes très ravis de vous avoir ce matin, tout à l'heure, à 12h, vous aurez Carla, qui va passer sa pause avec ses invités. Et ses chutes. Patrick Saut, Ful. Et Ful. Voilà. Voilà, Ful qui a passé un moment. Loga, j'espère qu'il s'en est déjà remis. C'est sûr que oui. Fouillère, on ne vous dit pas pourquoi parce que vous allez découvrir sur Sun TV quand ça arrivera. Qui commence ? Yolande, j'ai une question encore. Oui. Est-ce que tu peux rappeler encore quelques éléments ? Le gossipium. Oui. Genre de plante de la famille des malvassés. Hum hum. Hein ? On en compte une cinquantaine. Voilà. Enfin, il y a une cinquantaine d'espèces. D'espèces. De gossipium. D'accord. C'est riche en linoléique. Quand on le transforme, il est très riche en linoléique. Et il permet de combler la carence, même parfois, non pas la carence. Il permet, d'accord, de maîtriser le taux de cholestérol. Transformer, il permet de maîtriser le taux de cholestérol. À qui ? Qui commence ? C'est d'abord un légumine qui aime le Congo, ça. Voilà. Gossip. C'est Gossip. Car là, tu commences ? Non. Mathias. Je ne suis pas prête. Mathias, c'est souvent rapide. Moi, je vais commencer. Évène, vas-y. Je crois que j'ai quand même un petit... Tu as une minute trente secondes. OK. Bon, avec tous mes ingrédients, voilà. OK. Tomates, oignons... Gossipium. Oui. Légumes, voilà. J'ai nettoyé tous mes condiments et autres. J'ai découpé. J'ai mis ma poêle au feu avec un peu d'huile. J'ai lancé tous mes trucs que j'ai coupés, tomates et autres, là, voilà. Bon. Déjà, mon Gossipium, je vais dire, on me l'a ramené d'un voyage au village. D'accord. Oui, on l'a acheté en route, quoi. OK. Voilà, je l'ai nettoyé, voilà, je l'ai découpé. Je l'ai mis aussi avec tous mes trucs au feu. Oui. Mélangé avec un peu d'eau. Oui. Voilà. Cube, sel, un peu de poivre blanc. Oui. Voilà, c'est servi. Voilà. On mange avec quoi? Avec du plantain, du riz, voilà. Bref, il peut être préparé à volonté, voilà. D'accord, merci, Pat. Vous aussi, allez taper sur Internet le Gossipium et vous allez voir de quoi il s'agit et vous comprenez pourquoi les recettes qui nous sont proposées, s'y sont délicieuses et magnifiques. Le Gossipium, c'est écrit G-O-2-S-Y-P-I-U-M. C'est le nom scientifique de quelque chose que nous maîtrisons tous. Vous, vous avez des avis, c'est sûr que vous êtes mort de riz. Allez, c'est bien, Pat. Bravo. Bon. Next, please. On n'a plus beaucoup de temps, 90 secondes. C'est bien de préparer, mais c'est la finalité qui compte. La repousse à la feuille. En fait, j'ai utilisé mes deux jours bonus de la semaine. Non, non. Non, je veux, je ne peux pas. Il ne faut pas que... Non, mais tu m'en prépare ce moment. Mes jours, je peux descendre à mort. Cara, laisse, on ne va pas s'y prépare. Allez, ton Gossipium. Gossipium. Mathias ne sera pas là-bas, non ? Tu vois, quand il faisait ma rubrique. Donc, depuis, là, il fait que je peux payer dans ma tête. 90 secondes, je ne sais même pas. Il fait 90 secondes. Il ne fait même pas ce qu'il faut préparer. Bon, OK, Gossipium. On dit que ça... Avant que tu ne parles, il y a, voilà, il y a Dora Malaga qui nous dit qu'est-ce que c'était sur le pont allemand. Le pont allemand. C'est-à-dire, ça, je crois. C'est-à-dire, non ? Le pont allemand. Dora Malaga qui dit encore, la fille est décédée, le chauffeur et le motoboy ont sauté. Seule la fille est décédée. Le chauffeur et le motoboy ont sauté. Merci, merci infiniment, Dora. Merci infiniment pour ta contribution. Voilà, elle nous a donné un peu plus d'informations sur l'accident du camion de sable. Et puis, Antilvy, une grosse amie qui dit bonjour, bonjour ma grande. Bonjour. Et bonjour à, voilà, Kiki Béala qui sera peut-être notre invitée très bientôt. Oui, Mathias, qu'est-ce qu'on fait avec le Gossipium ? Ah, Carla, c'était toi, vas-y, excusez-moi. Oui, c'était toi, vas-y. Le Gossipium, alors, je vais dire que c'est quoi ? Je ne sais même pas si c'est bon. On va mettre la tomate. Le solanum. Vous êtes terrible. D'accord. Je vais m'en durer. Je commence avec le solanum lycope, c'est comme. Mais, oh là là, elle a retenu. Oui. Ensuite, je vais mettre, comment on dit le poivron en latin ? Ça viendra. Poivronum. Voilà, poivronum. OK. Poivronutritos. Oui. Aussi. Poivronutritos, encore. Oui, poivronutritos au poivre. Voilà. Je ne mets pas de viande aujourd'hui, je mange de la diète, je fais une soupe. Et puis, je rajoute le Gossipium. D'accord. Pour que fasse le Gossipium, ça, que ma sauce est bonne. Donc, je découpe, je hache mes légumes que j'ai préalablement nettoyés. D'accord. Je mets de l'eau dans une casserole. Je rajoute mes légumes avec du poivre, du sel, un tout petit peu de curry pour donner de la couleur. D'accord. Un peu de soleil. Voilà. Et je porte à ébullition. Je laisse bouillir. Ça boue, ça boue et ça boue. Et lorsque ça a bien bouillé, je le mets dans une assiette creuse, je serre et je bois comme ça parce que je suis au régime, moi. Ah, ouais. Voilà. Super. J'essaye de manger diète. Donc, si on se résume, tu as fait... J'ai fait du bouillon sans huile. Super. Sans huile. Merci Carla, Mathias. De rien. 90 secondes. Mais on peut aussi dire quand on peut pas... Mathias, 90 secondes. Mathias, fais-tu quitte dans ça? C'est... Mets-le dans la marmite. Donc, tu mets-le. Vas-y, moi t'ai... Je prends une marmite, voilà. Je découpe mon Gossipium. Oui. Je mets un peu d'eau, je fais bouillir. OK. Après, je rétile ça de l'eau. Dans une autre marmite, je fais frais, tomates, oignons, condiments. Je mets... Mon poisson est déjà frais à côté. D'accord. Donc, après, j'ajoute mon Gossipium. À tous ces mélanges tomates, trucs, quand c'est déjà cuis. J'ajoute mon poisson, je remue, je laisse encore faire 10 minutes. Oui. Et c'est prêt. On peut manger ça avec le bâton de manioc. Toujours. Avec le bâton de manioc. Tu manges toi avec le bâton de manioc. Applaudissez pour vous. Non, moi... Un petit cadeau. Soya. Peut-être c'est le mahaboué. Mes chers compatriotes, mes chers internautes, au moment où je m'avais donné la note de chacun ici... Mais chacun doit... Attends, chacun doit avoir dit ce que c'est. Je sais, je sais. Je sais que vous, vous avez déjà trouvé ce que c'est que le Gossipium. Parce que vous êtes des personnes qui font des recherches. Des personnes qui savent effectivement qu'il faut fouiller. qu'il faut apprendre... Non, le discours là, je vais le couper. Par dire des choses qui permettront au peuple, au monde, d'évoluer. Et pour ça, je vais me retourner vers eux pour leur poser de la question. Je commence par Patiband. Non, attends, attends. Il y a un problème. Parce que dans ton discours là, tu es un peu en train de nous insulter. Tu vois, non. Qu'est-ce que j'ai dit ? Parce que tu l'as dit qu'eux, ils savent faire les recherches. C'est comme si nous, on ne savait pas faire les recherches. Vous êtes dedans, vous n'êtes pas dans le compatriotisme là. Non. Vous n'êtes pas dans le canonisme là. C'est que quand tu donnes l'ingrédient, nous, on est débarrassés de nos téléphones. Eux, ils ont leur téléphone et leurs ordinateurs, ils peuvent vous rechercher. Si c'est ça, je... Non. Tu étais là pour moi, donner ton téléphone. Carla, nous prenons note de votre remarque, de votre doléance. Merci. Le gouvernement va en parler. Et nous perdrons de tout notre poids. C'était surtout un coup de gueule. Voilà, un coup de gueule. Nous en prenons note et nous allons étudier. Voilà. En attendant, pâte et vingt, c'était quoi pour toi, le gossipium ? Le gossipium, voilà, je me suis basé sur les définitions. Quelques indices que vous avez donné, vous avez dit 50. Bon, pour moi, c'est... Je vais dire les champignons. Pourquoi tu as dit 50 ? 50 espèces. Espèces, je me dis, bon, je me dis les champignons. Les champignons. Les champignons. Les pâtes et vingt, c'est ça. Les pâtes et vingt, c'est ça. Les pâtes et vingt, c'est ça. Et il y a surtout les allucinogènes. Donc, voilà, c'est à partir de ça que... Les champignons. C'est pour ça que ça remplace la viande d'amande. Pour pâtes et vingt, le gossipium, ce sont des champignons qui remplacent la viande. Mais on a dit légumes. Mais c'est le champignon, c'est un légumes. Elle n'a pas précisé qu'il y a des légumes. Oui, elle a dit plantes. Carla, ton gossipium. C'est le champignon. Le champignon. Le champignon de Paris. Champignon de Paris. Mais cultivé à... Angomédia. Non, pas là-bas. Pas là-bas. Elle a triché. Carla, c'est la triche. Non. Carla, elle a le consumé. Ouais. Pourquoi tu fais ça ? Mathias, le gossipium pour toi, c'est quoi ? C'est gossipium quoi ? Le gossipium pour toi, c'est quoi ? Non, il y a... Qu'est-ce que tu as cuisiné ? C'est non composé, non. C'est son seul, non. Le gossipium. Non, après, non. Non, c'est le gossipium. On a dit de l'espèce de... Qu'est-ce que tu as cuisiné ? Attends, je regarde mes notes. Qu'est-ce que tu as cuisiné, le gossipium ? C'était quoi ? Le gossipium, c'était quoi, là-bas ? C'était le champignon. J'étais signé. J'étais signé. J'étais le champignon. Non, c'est alors le champignon qui a cuisiné. Quand les autres ont dit champignon, mais tu as dit champion. Ça, c'est nous souvent. Voilà, mon champignon est cultivé en gambé. En gambé, champignon de gambé. À moi, j'étais ma peau marché. Le champion de gambé pour car là, champion de... Euh, j'ai pas le... Champion du Cameroun pour quoi c'est vin ? Pourquoi c'est vin ? Oui, on vend comme c'est comme j'ai dit, on l'a acheté dans une route du voyage. Voilà. Et est-ce que vous pouvez dédier vos mers à quelqu'un ? Vous avez une seconde. Le champignon de gambé, ce n'est pas... Non, c'est quoi tu as cuisiné. C'est quoi tu as cuisiné, non. Oui. Je t'explique la genèse. Oui. Le champignon de gambé, là, vient du village de... Georges. Mon cher Georges. Comme le bicarbonate. Non, pas le bicarbonate. Ah, ok. Elle le fait avant de commencer à manger. S'il te plaît, mange à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital avant, comme ça, le médecin à côté. Pat Evans. Oui. À qui, pour qui ? Moi, je vais plutôt remercier ma feuille-grand-mère. Oui, parce que les champignons, c'est elle qui nous en fait manger. Donc, j'ai su que c'est les champignons. Oui, parce que quand elle ne mettait pas la viande dans ses repas, c'est les champignons. Les champignons. Donc, le médecin que tu viens de cuisiner, c'est pour ta feuille-grand-mère. Oui. Elle est déjà décédée. Elle est décédée, oui. Vers son âme. Voilà. Et tu vas encore la tuer. T'as dit qu'elle est décédée, tu la décèdes encore. En fait, je l'envoie à voir. D'accord. Ok. Donc, c'est ça. Mathias, à qui tu offres ce médecin que tu as comporté ? À Darish. À Darish. Oui, Darish. Tu n'aimes pas Darish. Je savais que tu n'aimes pas Darish. Je ne sais pas. Parce que ce bouillon-là. Tu n'aimes pas Darish. Donc, depuis, tu cherches à empoisonner Darish. Je sais que Darish aime beaucoup les champignons. Et donc, tu as utilisé les champignons pour la... Comme il aime beaucoup ça. Oui, ça va. Tu vas là. Comment tu peux tuer qu'il y a un repas que tu as bien cuisiné et qu'il va aimer ? C'est sûr qu'il va aimer. Ok, ça a lieu de nous dire. Alors, tout de suite, avant qu'on ne se dise au revoir, parce qu'on est déjà à la fin de l'émission, je vais simplement dévoiler pour eux ici, parce que je sais que vous, vous savez déjà de quoi il s'agit. Et puis, le gossipion, ce que vous venez de cuisiner, les amis... Bon, on s'étient la main. Les amis... Solidarité même. Ce que vous venez de cuisiner, les amis, c'est simplement du coton. Vous venez de cuisiner du coton. Pourquoi tu nous fais ça ? Non, imaginez, Evan qui tue une fois de plus, ça n'est jamais à l'épisode. Non ! Non, je vais te dire... C'est pas ce lieu. Non, attends, attends, ne dis pas ça. Carla, Georges, Georges, mon cher Georges. Attends. Ah, attends, je vais... Au moins, je t'ai donné un bon conseil. Tu vois, il faut que tu m'écoutes, Georges. Tu vas à l'hôpital avant de manger. Carla vient de te faire une sauce... C'est pas vrai. Non, attends, attends, je vais te dire... Au coton, au coton. Attends, je... Mathias vient de finir avec Darish, tu vois, j'avais dit que tu avais bien une dame, peut-être beaucoup de dame contre Darish, vient de finir... Mais on dit normal, mais bon, le coton, ça se mange. Du coton. Attends. Je vous ai dit quoi, c'est que vous n'avez pas été attentifs. Je vous ai dit l'ingrédient du jour, ou plutôt l'élément du jour, d'accord, lorsqu'on le transforme, d'accord, lorsqu'on le transforme, permet de maîtriser le taux de cholestérol. En fait, c'est l'huile de coton. Non. Le gossypium transformé peut donner l'huile de coton. Mais l'huile que j'ai mis dans ma... Laisse tomber. En fait, j'ai précisé que l'huile de coton ou celle-lui... Attends, c'est que si j'en suis réfléchi, j'imagine un peu... Pourquoi vous êtes levé au fait ? Moi, je voulais partir. Oui, franchement, en fait, parce que j'ai honte. En fait, ils veulent fuir, ils veulent fuir. En fait, c'est que... J'imagine un peu le coton que j'ai mis dans la nourriture. J'imagine un peu ce que... Avec la tomate. Avec la tomate. J'imagine. Mais... J'ai dû t'ajouter le cul, Ben. Mais j'ajoute le cul. Attendez, il est important pour moi, pour ma vie, pour mon mariage, ce que je dise à mon chéri que... Ben, papa chéri. Parce qu'il a le même prénom que mon père, donc des fois je l'appelle papa. Oui. Papa, tu sais que je t'aime. Tu sais que je ne ferai jamais rien pour te faire de mal. Oui, la vieille, s'il te plaît. La vieille ne redit pas tes bénédictions. J'ai été induite en erreur. Je te prie de me pardonner. Dans les champs, là, le héros. J'aime mon cœur, voilà. Non. Excuse-moi. Bon, on est déjà parti, mais en sortant, on aura une belle musique et on se dit d'abord au revoir, les amis. Ben oui, le week-end sera long, certainement deux jours sans vous, vous allez nous manquer. Mais c'est la vie. On aura les rédits des programmes, Carla ? Bien sûr. Madame Larresse, on s'appelle des programmes. Des programmes ? Si je ne signe pas, ça ne passe pas. Si je ne signe pas, ça ne passe pas. Non, mais cette édition spécialement, on va couper la dernière partie. On ne va rien couper. Non, non, tu nous as fait ça du mois. Moi, je te dis que c'est pas bien. Oui, violent, voilà, c'est le week-end. On était très content d'être avec vous pendant toute la semaine, mais ça ne finit pas terminé. Il y a toujours des programmes, des rédits et des replays. Donc, si vous avez manqué votre commission, sachez que vous allez trouver votre compte ce week-end. Alors, on se retrouve avec la meilleure qui peut toujours lundi, à la même heure, rester scotché. Mathias ? Dès le moment où j'ai entendu le nom de la recette. Je vous dis merci, 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 merci. C'est la première semaine de Sun TV, la première Web TV, Divertissement 24h sur 24. On a été très heureux que vous nous ayez adopté, que vous ayez téléchargé l'application et que vous continuez à soutenir cette initiative. Toute l'équipe vous remercie par ma voix. Et on va se dire à lundi avec le même plaisir lorsqu'il sera 7h chez vous. Et j'espère, Sondi, que tu nous enverras encore ce magnifique poème pour faire une belle introduction, pour démarrer la journée. Alors, on va partir avec une chanson. Lundi, tu viens avec ta photo. Ah non, 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 on a la photo. Oh, j'allais oublier, heureusement. Est-ce qu'on a la photo, Réalo, de Béita Léa ? Eh bien, voilà. L'argent, c'est quelque chose. La photo, à côté, on était au lycée, Léa, Béita Léa et moi, on l'avait fait. En fait, on était dans une classe qu'on appelait le poulailler, on était en seconde. 42. La classe s'appelait le poulailler. En fait, c'était les anciens réfectoires du lycée général Leclerc. Et les classes de seconde étaient là-bas. C'était une classe qui était top. Et je pense, ça existe encore, le poulailler, ça existe encore. J'avais des camarades de classe de fou, c'était une classe exceptionnelle. Et Sissi m'a foué. Quand tu as dit, Sissi m'a foué, cet enfant était un phénomène. Une fois que tu te demandais, mon Dieu, comment ces parents font ? Le gars, c'était le genre que... L'opératif. C'était un génie en réalité. Parce que le gars arriva à déstabiliser tout le monde. Il l'avait dessiné, je ne sais pas où il prenait ça. Ça, même qui nous a déstabilisé. Donc, quand ses parents, quand ses parents convoquaient ses parents, en souverain général, il venait et disait que M. Sissi m'a, vos parents, machin et tout ça. Et vous savez ce qu'il disait ? Ils ne vont pas venir, madame. Ils sont fatigués. Donc, tous les jours, tu avais du plaisir d'aller à l'école parce que tu avais que tu as tes camarades de classe, ils vont faire plein de choses et tout ça. Et moi, je pense que le lycée, c'est le meilleur moment. Oui, parce que tu rencontres tes parents. Quand on est à l'école, c'est vrai, c'est vrai, j'avis. Parce que même en fac, ce n'est pas ça. C'est au lycée où tu rencontres des gens. Donc, aujourd'hui, le fait de se retrouver, je l'ai vu. Aujourd'hui, Sissi m'a émarié, un homme responsable. Son épouse, je l'ai rencontrée. Il a des enfants. Il est vraiment... Et quand je lui rappelle tout ce qu'il faisait, il dit, non, mon Dieu, ce n'est pas possible, ça et tout. Et je vais donc saluer tous mes autres camarades de classe, du lycée. On est dans un forum, on s'est retrouvés. Et c'est magnifique de voir. En fait, le temps n'est pas parti. Pour nous, le temps n'est pas... Voilà, on est resté, les gamins, on se raconte nos anecdotes, les enseignants qu'on dérangeait. Le lendemain de partir, est-ce qu'on peut souhaiter un joyeux anniversaire à la grammaire de Kala Arnold ? C'est vrai que le nom de sa grammaire... Carla Arnold ? Kala. Kala. Oui, sa grammaire qui a un nom de plus aujourd'hui. OK, c'est notre clap. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà, soleil, soleil. 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 Merci à lundi, c'était resté scottier sur les programmes de Sainte TV. Ciao. Mais qu'est-ce qui s'en suit comme ça là ? Mais c'est le gay. Mais qu'est-ce qui s'en suit comme ça là ? Mais c'est le gay. Ça n'est big. Les chats de boules, les enfants, les cités. Écoutez le flow qui vient de Yaoundé. Vous allez parler, vous allez raconter. Le mot, les deux ans, c'est de faire avancer. Roulez. Chara, safari, everybody, take the fire. Roulez. Le caco. Pogne-la, poignez-le, gros. Roulez. Mais sans déchirer les caolos. Chans le connu, le garçon, ses petits beaux-sards. La ciste des boys, des babylones et de tous les nangamokos. Le bon le plus solide, c'est le bon d'aboco. Mais sans crainte, cette musique, ça là, ça sort du ghetto. Merci à tous ceux qui m'ont dit Boza, lève le niveau. En tout cas, Bozao. Ya, 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 co. Bozao. Ya, ya, co. En tout cas, Bozao. Ya, ya, co. Bozao, je lève le niveau. La détecte de gueule, vous m'avez trop demandé. Mais je dis Boza, rappel, qu'il faut nous dire la vérité. Dino qui avait même viollement allumé l'eau qu'est. Moi, si venu le moment de tout avouer. Parce que mon papa m'a déjà tout raconté. Et c'est comme dans un rêve que l'histoire s'était passée. Comme Jésus-Christ nous avait dit dans le passé. Il nous a dit mes enfants, je vais repasser. Tous les filles voyaient Babylone seront baptisés. Quand il est arrivé, tout le monde a contrôlé. Au lieu de l'eau bénie, il avait une bille de guet. Quand j'ai loué mes yeux, il n'était pas coiffé. Au lieu de l'amour, l'encématique a été l'oxé. J'ai oublié de demander, mais qu'il a ressuscité. Qui a allumé ? C'est bon mal, qui a allumé l'eau bénie ? Qui a allumé ? C'est bon mal, qui a allumé l'eau bénie ? Qui a allumé ? C'est bon mal, qui a allumé l'eau bénie ? Qui a allumé ? C'est bon mal, qui a allumé l'eau bénie ? Nos mangas, nos musiques, respiration illimité. Je suis toujours imité, mais jamais égalé. En cas, papa, je veux suivre la continuité. J'ai déjà grandi, papa, je veux toute la vérité. Jusqu'à présent, pour moi, après, c'est très compliqué. C'est que j'ai déjà debaté, moi, on intime pas la tête. Et l'eau, elle, c'est la dégrée. D'après même, j'ai envoyé au ciel, et ça, c'est fait de l'eau. On s'est mis, qui a allumé ? C'est bon mal, qui a allumé l'eau bénie ? On raconte pas tout que j'échappe pour l'eau bénie ? Moi, je raconte de ce qui se passe à tous les quartiers. C'est mieux de dire la vérité, poupiers, évacués. Non, c'est ma couvée, ce que les gens ont planté. Un jour d'aujourd'hui, nous sommes venus tout dénoncer. Raison pour laquelle je reste le détecteur décret. Avec les gars, n'envoyez pas la police, m'arrêtez. Je ne l'ai pas allumé. C'est pas mal, qui a allumé l'eau bénie ? En fait, même quoi le 11 mai ? Gostello, oui, sans fumée. Vivant du bimam, Gostello, oui, sans fumée. Vivant du bimam, Gostello, oui, sans fumée. Vivant du bimam, Gostello, oui, sans fumée. Ma F.M.T.J. Gostello, oui, sans fumée. Gostello, oui, sans fumée. Victoire, oui, sans fumée. Gostello, oui, sans fumée. Employant du bimam, Gostello, oui, sans fumée. Gostello, oui, sans fumée. Emmanuel Paika, gostello, oui, sans fumée. Gostello, oui, sans fumée. Jean de Mâcoun, gostello, oui, sans fumée. Gostello, oui, sans fumée. Vole l'aujourd'hui, merci pour tout, Tu es qui pour ça. La tite d'am boy, Et tu l'es pas bien là